Des révélations font preuve que vous également vous avez traité avec Niangambola. La preuve, les procès verbaux au dossier. Et aujourd'hui vous dites que vous avez signé parce que vous êtes dans un état d'esprit. Ça, c'est à vous de le dire. Est-ce qu'un complot se réalise seul ? Vous avez bien vu dans les journaux d'Abira Rambaud qui était en train de faire le complot, non ? Pardon ? Vous avez bien lu dans tous les journaux de Bois-Rabia. Moi, je ne parle pas des journaux, je parle du dossier. Moi, les journaux, ce n'est pas mon problème. Je ne les ai pas là. Je parle de vous, de vos déclarations qui sont contenues au dossier. Donc vous voulez dire que je mens ? Je ne dis pas que vous mentez. Je vous ai dit. Moi, je veux comprendre. Oui, je vous ai dit. C'est ça le but de la Cour. On parle d'un complot, on veut savoir. Voilà, je vous ai dit. Quels sont à la base de ce complot ? Oui. Quels concours ? Voilà. Votre voyante vous a dit, c'est Nyangambouala. Et là encore, c'est une voyante qui vous dit. Et c'est vous qui dites à la Cour qu'elle est dans la voyance. Est-ce que c'est le moyen de preuve que vous aviez trouvé pour que Nyangambouala soit impliqué dans le coup ? Je vous dis, le fait que je sois parti le voir. Lui, il vous a produit les armes. Et qu'il n'a pas... De toute façon, si vraiment il n'était pas dans cet état d'esprit, il aurait pu aussi m'arrêter. Il aurait pu aussi dire, mais j'ai rien à temps là. Il l'appelle, voilà, le monsieur est venu me prendre pour vouloir faire un coup. Mais Nyangambouala ne réagit pas comme ça. Donc, voilà. Non, vous avez compris que Nyangambouala voulait faire un coup contre son chef. Mais pourquoi vous l'avez soutenu ? Comment ? Pourquoi vous l'avez soutenu ? Soutenu, c'est-à-dire ? Mais quand vous achetez des cimes, depuis Kinshasa, pour que vous puissiez communiquer, ce n'est pas une façon de l'aider ? Non, non, non. Dans la prise de contact ? Oui, je vous dis ceci. Que... Quand vous lui suggérez, parce que lui encore, il n'avait pas l'intention de tuer, lui avait l'intention de prendre, de déposer dans son village au Yau. Mais vous dites, non, 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 non. Lui, il est irascible, il est téti, il ne peut pas s'aider. Si vous voulez vraiment qu'on fasse quelque chose à l'aider, tac, pour descendre de l'avion. Ce n'est pas une façon de l'aider. Vous apportez des éléments. Je crois qu'on ne se comprend pas trop. Si, nous ne comprenons. Si vous avez compris. Si c'est vous qui ne me comprenez pas, mais moi je vous comprends. Lui, il a arrêté son projet, vous n'êtes pas avec lui. Le petit Céviou dit, attention, Nyangambola, lui, il est très avancé, lui, il veut déposer son frère à Oyo. Parce que le pouvoir va nous échapper. Vous êtes informé, vous allez faire lui. Ah non ! Ne faites pas comme ça, le grand fournage le connaît. Mais, ce n'est pas ça qui le fera. Revenez, ce n'est pas ça qui prend l'arrêté. Si on veut vraiment l'arrêter, en tout cas, la solution, aller porter la tête à son intégrité physique. C'est-à-dire que vous apportez de l'eau à son moulin. Au fait, je le lui dis, c'est seulement pour l'arrêter. Comment voulez-vous arrêter quelqu'un en lui suggérant d'immobiliser l'aéronef du président ? Pourtant, je vous dis, c'est là que cette affaire d'immobilisation d'avions... La tête physique, la devienne se passer comment ? Est-ce que vous pouvez arrêter quelqu'un dans un projet en lui suggérant d'attenter à l'intégrité physique ? Je dis à moins que. C'est-à-dire qu'au fait, je souperse deux choses. À moins que. Je n'ai pas dit il faudra à moins que. Mais ce n'est pas une contribution. que ce soit il faut ou à moins que. Ce n'est pas une contribution ? Au niveau même de l'intention. Ce n'est pas déjà une contribution ? Je ne crois pas que ce soit une contribution parce que... Non, parce que... Parce que, tout simplement... Général Dabira, hier, vous aviez dit ici que le complot... J'ai même lu dans une de vos déclarations ici. Il y a d'abord l'idée, l'intention et cette intention qui est matérialisée par l'accomplissement de certains actes. Vous l'aviez dit hier. Aujourd'hui, dans les PV, nous retrouvons que vous aviez donné, mis dans la tête du sédéral Nyangambola l'idée de mobiliser l'avion présidentiel. vous avez également dit que s'il faut vraiment l'écarter du pouvoir parce que tous nous nous souhaitons ce pouvoir-là. Alors, il faut porter la tête à son intégrité physique. Ce n'est pas une contribution ? Au plan des idées. À moins que vous portez la tête à son intégrité physique, c'est uniquement pour dire que si vous le faites, vous risquez d'en arriver là. Autant en arriver là, parce que sinon, le pays entrerait dans une nouvelle guerre civile est impossible à... Accusé d'Abirah, vous aviez fait des vocations très importantes hier. Vous qui étiez animistes, vous avez accepté de servir le Christ en vous fondant sur l'exemple de Mgr Koumbo qui, ayant dirigé la conférence nationale, l'a fait atterrir en douceur. Et vous avez compris également que dans les préceptes religieux, on parlait de la tolérance, de l'amour. et c'est ça qui a forgé votre intime conviction, qui vous a emporté à aller vers Mgr Koumbo à le consulter, qu'il devienne même votre parrain. Et vous vous êtes fait baptiser. Vous l'aviez dit à peine hier. Vous vous en souvenez ? Oui. Bien. Mais non. Le procureur hier vous a posé une question, le chrétien que vous êtes, quels sont les commandements que vous connaissez ? Vous avez cité « Tu ne me voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. » Et il y a quelques minutes, le procureur général vous a encore rappelé ce commandement que vous avez édité hier. Alors, maintenant que nous y sommes, vos déclarations sont au dossier, on vous donne la lecture de ces déclarations. On les exploite. Mais vous trouvez que ce n'est plus ça. Alors, qui est mort ? C'est vous ? Ou c'est la cour ? Et dans quel intérêt ? Je vous ai dit que je vous ai dit que au moins, il y avait, surtout les premiers moments où il y avait cette interrogation, presque à charge et à sens unique, je dirais écrivez, écrivez, puis je signe. ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, écrivez des signes parce que j'en avais rien de sur la tête. Bon, mais est-ce que vous savez déjà que la simple idée c'était déjà le complot ? Comment ? Est-ce que dans ce pays, l'idée de déposer un président a déjà couru, survolé ou bien a couru votre tête ? Qu'est-ce que ça veut dire déposer un président ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire déposer un président ? C'est une question. Oui. Déposer un président c'est quoi ? Quand je dis que Néambola voulait déposer le président et le laisser à Oyo, ce que m'avait dit madame la veille Tchikaya, je comprends que c'est qu'on appelle ça aller contre les institutions. Pardon ? C'est aller contre les institutions, je comprends. C'est-à-dire ? C'est-à-dire il voulait comment peut-on déposer un président ? C'est celui qui le sait. Hein ? Celui qui le sait, mais moi je sais que Vous ne le savez pas ? Attendez d'abord, moi je sais que vous voyez un peu ce qui s'est passé au Zimbabwe. Je crois que l'idée de Néambola je crois que l'idée de Néambola au départ était celle-là. Je dis que voilà ce qui s'est passé au Zimbabwe, je crois que l'idée de Néambola était celle-là. Mais moi je dis qu'une telle idée ne passera jamais. À plus d'un bureau de plusieurs vous ne cessez de me taxer de ce que je suis Mboshi. C'est bien cela ? Je vous taxais ? Non, vous m'avez rappelé, vous ne cessez de me rappeler que j'étais Mboshi. Vous en souvenez ? Je sais que vous vous appelez au bari. Bien. Est-ce que vous connaissez cette Maxime Mboshi qui vous êtes en train de battre votre femme à la main ? Et moi je vais vous dire que j'ai des lianes derrière la maison. J'ai des lianes derrière la maison. Vous connaissez cette Maxime ? Non, ça dit que vous apportez de l'eau au moulin, c'est ça ? Je ne sais pas. Parce que vous battez votre femme à la main. Mais moi je vais vous dire que non, moi j'ai des lianes derrière la maison. Bien. Mais parlez-vous. M. le Président, le ministère public s'est debout simplement parce qu'il n'a pas épuisé la soixantaine de questions qu'il avait à poser. toujours s'agissant du PV parce qu'il n'est pas question pour lui que nous fassions état du compte rendu plutôt du rapport. Le rapport, c'est un compte rendu, d'accord ? J'en viens à ses propres déclarations. On y va. Page 8. J'ai sauté plein de pages. Je suis allé à la dernière pour ne pas avoir à lui poser des soixante questions. Pendant toute ma souffrance sur l'affaire dite des disparus du bit pas un seul jour il m'a reçu. Il m'a reçu. Et parfois j'ai été obligé de payer l'avocat moi-même. Je remplirai des pages entières pour parler de cela et je ne parlerai pas de l'aide que je n'ai pas reçue pendant que j'assumais les fonctions de vos commissaires à la réinsertion malgré toutes les correspondances que je lui ai adressées. Qu'à cela ne tienne, l'amour envers lui est resté aussi prompt. Ce que je demande c'est cet amour perdu qui a fait divaguer mon esprit. Heureusement que l'amour étant plus fort tout comme la raison je peux en ces circonstances douloureuses et pleines d'émotions demander pardon. on n'a rien oublié sauf comme on dit on le dit dans le CID un moment l'a fait naître un moment l'a fait disparaître. Je ne suis pas allé jusqu'au bout et je pense que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Ce qui est plus fort est cet amour qui me manque j'aimerais regagner son cœur. entre l'accusé Nyangambouala entre l'accusé d'Abira et Nyangambouala qui a intérêt à demander pardon à lui donc au chef de l'État. Qui a intérêt ? Je crois que je l'ai dit d'entrée de jeu en ce qui concerne cette phrase malheureuse que j'avais dit à moins que vous tuiez cette intégrité physique je me suis toujours condamné et j'ai tout demandé pardon pour ça je ne je me suis toujours condamné pour l'avoir dit. c'est Nyangambouala qui a opté pour renverser les institutions de la République par l'assassinat du chef de l'État. C'est vous qui venez non non ne faisons pas comme ça qui de vous devrait si tel est le cas devrait demander pardon au chef de l'État ? Qui ? Il y a un problème Nyangambouala n'a pas je n'ai pas dit que Nyangambouala voulait assassiner le chef de l'État je crois que jusque là je ne l'ai pas dit j'avais dit que Nyangambouala voulait déposer le président et le laisser à Oyo j'ai dit que cette opération était très risquée et malheureusement j'ai dit à moins que vous touchez sur l'intégrité physique et je le regrette ça je l'ai dit plusieurs fois j'ai j'ai écrit au président plusieurs fois pour ça aussi puis voilà Monsieur le Président vous constatez cela depuis hier à la phase enquête de moralité que l'accusé Norbert Dabira est sain de corps et d'esprit bien d'un coup on ne veut pas monopoliser la parole sinon les séries des questions existent encore mais il faut donner aussi l'occasion aux autres de s'exprimer la partie civile à quelle est question Maître Coco Oui Monsieur le Président je voudrais que l'on demande au général Dabira j'ai une série de questions mais pas les grandes questions juste des petites questions de précision je voudrais que vous puissiez poser la question au général Dabira quand il est arrivé la première fois au bureau du général Niangambouala ils ont décidé de quitter le bureau de Niangambouala pour aller chez Dabira pour aller chez Niangambouala est-ce que il y avait un motif pour qu'il puisse se déplacer et quel est ce motif vous avez suivi la question oui même si Niangambouala met aujourd'hui ça dans ma bouche c'est lui qui avait suggéré qu'au lieu que l'on cause ici il préférait que l'on cause chez moi mais c'est le motif c'est celui qui doit reprendre le motif mais il était présent il était à deux monsieur le président je demande la question de mettre au coco la suivante c'est vous qui avez besoin de Niangambouala vous êtes parti le voir à son bureau c'est que le besoin était urgent était pressant il vous dit non 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 on ne cause pas ici on va chez moi à domicile est-ce que vous étiez tenu de le suivre à son domicile si vous l'avez si vous avez accepté de le suivre à son domicile pourquoi alors quel était le motif que vous avez apprendu à aller le voir c'est pour qu'en plus posé plus librement c'est tout au bureau ils n'étaient pas libres au bureau vous ne pouvez pas posé librement c'est à lui c'est à lui de juger c'est à lui de juger monsieur le président je voudrais que le général d'Abira me confirme ses propres dires sur l'achat de la carte SIM RDC dans les déclarations de ce jour je prends les déclarations d'aujourd'hui puisque nous sommes dans les débats est-ce qu'il peut confirmer ce qu'il a précédemment dit que l'achat de la carte SIM RDC avait été faite et transmise au général Nyangamboala pour éviter que leur conversation puisse être suivie par les services congolais de Brazavie vous avez suivi la question oui oui là je confirme je vous remercie je voudrais encore que monsieur Nyangamboala excusez-moi monsieur le général d'Abira puisse me confirmer ce qu'il a dit aujourd'hui pardon pas les services congolais mais les services de renseignement congolais c'est pas bien grave le service de renseignement du Congo Brazavie puisque la carte elle est de vous avez votre SIM de France la carte elle est du Zahir on évite Brazavie le Zahir n'existe plus la RDC à force à force de toujours parler du Zahir la RDC c'est un incident diplomatique non 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 loin de là monsieur le président bon je voudrais que le général d'Abira puisse me confirmer ce qu'il a dit ce jour que le complot on le fait à deux est-ce qu'il le confirme le complot un complot quand on fait un complot on le fait à deux il a dit aujourd'hui est-ce qu'il peut la phrase est trop courte il doit y avoir une phrase avant une phrase après parce que là vous coupez la phrase et on ne peut pas comprendre je crois que il doit y avoir quelque chose avant et après mais qu'est-ce que vous avez dit avant et qu'est-ce que vous avez dit après je dis ce que j'ai pris avant qu'est-ce qui était le complot on le fait à deux c'est ce que vous avez dit en parlant du général Nyangambollah c'est ça que c'est là où j'ai tiré la substance de ce que vous avez dit oui mais comment je l'ai dit dans quelle occasion parce que là c'est trop facile au moins vous reconnaissez non calmons-nous calmons-nous mon général regardez là pour oui oui non parce que il tente des pièges à quoi ça sert je ne vous piège pas il tente des pièges lisez ce qui est écrit avant et après et puis ensuite on saura ce que on devait dire je ne lis pas les procès-verbaux je ne lis pas les procès-verbaux il vous pose une question la question de savoir dans vos déclarations vous avez dit que pour qu'il y ait complot il faut qu'il y ait au moins deux personnes c'est ça est-ce que vous confirmez cela c'est par lui ou non je ne sais pas à quelle occasion je l'ai dit mais si je l'ai dit que c'est dans le procès-verbaux je ne peux pas nier puisque si vous ne vous souvenez plus à quelle occasion un pays peut vous poser la question de savoir il s'adresse aussi bien à l'accusé Norbert d'Abiran également au général Norbert d'Abiran est-ce que pour qu'il y ait complot faudrait-il au minimum deux personnes oui ou non c'est-à-dire qu'une seule personne peut organiser un complot je l'ai dit ici que puisque là l'impression est que vous voulez disculper Nyangambola qu'il n'y a pas de complot que je l'accuse d'avoir ne dites pas ça personne n'a disculpé Nyangambola non je dis jusqu'après jusqu'à preuve du contraire l'accusé c'est vous le dossier que nous avons ici devant la cour c'est vous qui êtes accusé Nyangambola est témoin c'est un seul qui est dans la salle à témoin tu peux même quitter la salle non il n'est pas dans la salle donc personne ne veut disculper Nyangambola répondez aux questions que vous s'en posé je vais poser votre question ma question était celle qui a été posée par le président est-ce qu'un complot on le fait à deux un complot on le fait à plusieurs oui ok à deux ou plusieurs à plusieurs c'est bon deux c'est déjà plusieurs deux c'est déjà le pluriel voilà je vais poser une autre question au général d'Abira à quel moment avez-vous demandé à monsieur Nyangambola d'arrêter l'opération qui avait été engagée c'est-à-dire que c'était avant ou après votre retour de Paris je n'ai pas pu du tout je viens de Nyangambola quand j'étais à Paris et ce n'est que quand je suis revenu de Paris que je lui ai dit que qu'on s'est dit d'ailleurs tous les deux qui a appelé l'autre c'est-à-dire qui a appelé l'autre pour voir c'est moi qui l'ai demandé à le voir c'est vous qui avez appelé de retour de Paris comment de votre retour de Paris c'est vous qui l'avez appelé oui oui pour lui dire écoutez je crois que l'idée là n'est pas bonne combien de temps avez-vous fait à Paris trois semaines trois semaines 21 jours merci la dernière question monsieur le président c'est celle-ci de savoir qui a parlé de tireur d'élite voilà je en principe pas en principe c'est Nengamboala qui a cogité quand je quand j'ai dit que le prince Sassou ne se laissera jamais faire il y a bon et puis donc il me faut il faudra qu'un tireur alors il faudra qu'au moins deux tireurs et tout ça bon je je dois dire que est-ce vous ou le général Nengamboala qui a parlé du tireur d'élite qui a émis l'idée en tout cas c'est celui c'est pas moi et ce tireur d'élite c'était pour tirer sur quoi c'est celui il en a parlé bon le tireur d'élite on peut tirer sur les personnes comme sur on peut avoir un tireur d'élite derrière là qui peut tirer sur nous mon tireur d'élite c'est fait pour et avant de m'asseoir monsieur le président au fait c'est même pas tirer d'élite je crois que le terme utilisé ne doit pas tirer d'élite je quand on va lire la cassette quand on va lire le le la bande on saura bien le terme utilisé pour le moment je n'ai plus en tête réellement le terme qu'il avait utilisé maintenant je vais m'asseoir et ce sera la fin de mes questions mon général sur cette discussion avec le général Nian Mbola elle s'est passée la première fois ou la deuxième fois sur ce point précis quel point de tirer c'est à dire les tireurs c'était la première fois ou c'était à votre retour de Paris donc Nian Mbola quand je suis revenu de de Paris je pense qu'on a on a plus eu le temps de parler des tireurs de ceci de cela j'ai tout simplement dit que l'idée elle était mauvaise il faut la la conjurer donc c'était la première fois que vous êtes rencontré à son domicile la première fois quand vous êtes rencontré à son domicile c'est là où Nian Mbola que j'étais sur les tireurs oui je vous remercie monsieur le président j'en ai terminé une question s'il vous plaît levez-vous quels sont vos rapports avec l'amiral Jean-Dominique Okima c'est un frère c'est je peux dire que c'est un frère un frère c'est-à-dire il y a des thèmes que je refuse de dire cela mais je pense que toutes les relations avec le président passent par Jean-Dominique Okima quand j'ai besoin de quelque chose quand j'ai besoin de joindre le président quand j'ai besoin d'écrire le président quand j'ai besoin c'est chaque fois par lui que je passe donc c'est lui qui est au centre de vos rapports avec le président de la République ah oui en tant que frère c'est lui durant les 45 ans hein durant les 45 ans ou bien c'est maintenant seulement non c'est surtout après la guerre après la guerre après la guerre après la guerre du 5 juin oui oui qu'il est votre frère il ne faut pas confondre avec le président j'arrive de croire que je suis maçon qu'il est non parce que là je ne parle même pas de non non je dis non parce que encore allez écoutez qu'il est c'est un un parent il m'appelle Yaya moi je l'appelle vous connaissez au moins l'organigramme de la présidence vous y avez évolué non ? oui mais l'organigramme je n'ai pas dit que je connais mais je n'ai pas dit que je connais au niveau des services de sécurité par exemple oui vous connaissez ? ça dit que le conseil national de sécurité et puis qu'est-ce que je sais qu'il est le le secrétaire général du conseil national de sécurité oui je le sais parce que au cours de ce débat vous aviez reçu une lettre de Mbizi que vous aviez appelée une fiche conjointe destinée au chef de l'état et vous aviez pensé la remettre au conseil spécial pour qu'elle arrive chez le président la question que je voulais vous poser est-ce que c'est le cheminement normal ? c'est le cheminement que j'ai utilisé depuis depuis la fin de la guerre et c'est la personne que le président a accepté que je passe par lui c'est tout et vous étiez rassuré que cette fiche était effectivement parvenue au président oui merci M. Rocco vous avez la parole M. le Président je voudrais savoir si au cours au cours de la discussion ou des échanges qu'il a eu avec le général Nyangangate s'il a eu à lui proposer ou lui donner des noms de certaines personnes soit qui étaient contactées et soit qu'il fallait contacter dans le cadre de discussion qu'ils ont eu je n'ai pas bien compris dans le cadre de discussion que vous avez eu avec le général Nyangangate Mwala lui aviez-vous proposé certains cadres qu'il pouvait consulter pour faire partie du complot non bien je vous prends l'acte la deuxième question la suivante au cours de votre audition à la DGST au sujet des contacts et bien sûr il vous a été posé une question si vous aviez des contacts avec la DGSE DGSE peut-être un service français oui ou non et si oui aviez-vous parlé avec le général Nyangangate de la DGSE je crois que cela se passe après que tous les deux après que j'ai dit que ce n'était pas une bonne initiative et je crois l'avoir comment non je dis que cela se passe après que j'ai dit à DGSE que ce n'était pas une bonne que c'était pas une bonne initiative à mon retour à mon retour de de France et c'est là où non voilà dis mais tu sais moi je ne sais pas comment est-ce que comment est-ce qu'on devrait faire enfin je n'étais plus tellement la question qu'il avait posée j'ai dit de toutes les façons c'était pour bluffer j'ai toujours dit ça c'était pour bluffer je dis que de toutes les façons au niveau de l'étranger il y a quand même la DGSE et puis il y a le problème de presse il y a Makome qui est là quand même qui est suffisamment mais ça ne vous plaît pas d'en parler puisque ça n'a plus d'importance c'est pourquoi qu'est-ce qui a plus d'importance non ça dit qu'à partir du moment où lui lui quand je le vois Nyangambo quand je le vois ça devait être un dimanche je crois quand je le vois ça devait être un dimanche ou bien lundi je ne sais plus exactement quand chez lui et c'est là où lui il me dit que ce qu'il devait faire qu'il ne le fera plus et moi je dis ce n'était pas la peine de le faire ça ne valait pas la peine pour voir un peu ce qui s'est passé ailleurs et de là on s'est au fait c'est une discussion assez légère et de là il m'a posé une question et comme ça je l'ai refondu en bluffant tout simplement je me dis de toute façon ça ne sert à rien maintenant si même il y avait la DGCE ou bien Makome qui était capable de pouvoir faire un travail au niveau de la presse donc de toute façon c'était déjà consommé qu'est-ce qui était consommé c'est-à-dire que il y avait à son niveau à son niveau puisque avant que je ne vienne il avait déjà pris contact avec un certain nombre de gens je ne vais pas aller plus loin un certain nombre de gens il m'a déjà piégé avec la cassette et quand il me dit que comment je lui dis est-ce qu'il n'y aurait pas votre question ? bon tout ça c'est confus donc je voudrais on peut passer mais je voudrais quand même lui rappeler ceci il pourra dire s'il confirme ou s'il ne confirme pas donc ça se passe le 18 du mois de décembre et le PV est signé donc la question est la suivante quels sont vos contacts à la DGSE ? il dit en vérité je n'ai absolument aucun contact à la DGSE j'ai cité j'ai cité la DGSE juste pour le bluffer puisque Nyangamuala voulait savoir avec qui nous allons conspirer attendu qu'à deux rien ne pouvait se faire ça c'est ce qu'il a bel et bien dit à la DGSE DGSE il le confirme ou bien il ne le confirme pas non non c'est sûr que j'ai signé ce papier et c'est sûr que j'ai parlé de du du bluff c'est ça que vous voulez savoir vous parlez du bluff je ne sais pas ce que ça veut dire moi je demandais si vous confirmez cela ou pas c'est bien ça vous confirmez vous voulez dire à la cour oui oui que je confirme vous voulez comprendre que vous dites bluffer ou bien que je confirme que je dis que c'est du bluff mais c'est vous qui dites que vous avez parlé au général Nyangamuala de la DGSE oui et maintenant l'enquêteur vous pose la question de savoir est-ce que vous aviez des contacts à la DGSE histoire de dire si vous aviez des contacts ou pas de contacts vous reconnaissez vous dites vous l'avez dit mais vous avez dit à Nyangamuala que vous avez pris des contacts avec la DGSE et quand l'enquêteur vous pose la question vous dites non c'était pour le bluffer c'est pour ça je demande si vous confirmez cela c'est juste c'est quoi la DGSE c'est la direction générale de service extérieur français 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 alors vous avez bluffé qui comment vous avez bluffé qui non il n'y a Nyangamuala pourquoi pourquoi alors le pourquoi le lui avoir dit non vous savez dans ce genre de situation on a on a on a on est comme on ne réfléchit pas assez on ne réfléchit pas assez et une question qui vous est posée brusquement vous trouvez la réponse pour satisfaire quelqu'un c'est tout après vous vous rendez compte que pour satisfaire qui l'enquêteur non comment ici il s'agit de Nyangamuala c'est lui qui vous pose la question comment là vous répondez à l'enquêteur à Nyangamuala vous voulez donc de Nyangamuala dans quel intérêt oui oui c'est à dire que là c'était quand j'ai parlé c'était pour dire bon écoutez je voulais qu'on avance monsieur le président allez-y pendant votre séjour en France est-ce que vous avez eu à rencontrer par exemple Makome et qu'est-ce que vous connaissez de lui qu'est-ce qu'il est dans le contexte d'aujourd'hui de la situation du Congo d'abord l'aviez-vous contacté échangé discuté bon euh quand Makome m'a rencontré il a aussi rencontré le ministre de l'Intérieur comment quand Makome m'avait rencontré c'est ça il a aussi rencontré le ministre de l'Intérieur euh euh Raymond Mboulou donc je pense que euh parler et traiter avec euh euh l'autre que l'on appelle Makome ne constitue pas un crime donc je ne euh excusez-moi monsieur le président moi je pose la question lui par rapport à Makome lui une réponse sur le ministre de l'Intérieur est-ce qu'il peut prouver il peut prouver ici à la cour la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et Makome parce que c'est lui qui allègue le fait il ne veut pas alléguer il faut le prouver est-ce que lui en répondant de cette façon il peut faire la preuve de ce que le ministre a rencontré euh Makome oui oui le ministre lui-même me l'a dit le ministre lui-même m'a dit que on était assis ensemble dans l'avion on était assis ensemble côte à côte il m'a dit qu'il a rencontré Makome et tout ça là que euh Makome est obsédé par deux choses le dialogue il faut dire le président le dialogue le dialogue le dialogue pour que le pays se reprenne le pays va mal il est dans le complot non je ne parle pas de complot je vais répondre à la question est-ce que euh je peux confirmer que la question vous a été posée de savoir si vous avez rencontré Makome en France oui ou non je vous ai dit déjà que Makome bon maintenant vos entretiens portent sur quoi voilà non non c'est bon et il vous a été également demandé aujourd'hui quelle est la position de Makome par rapport au régime qui est le pote aujourd'hui bon il faut dire que Makome je ne connais pas très bien qu'est-ce qu'il est mais je sais tout simplement que c'est un activiste politique de l'opposition de la majorité non 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 et de quel genre d'opposition je sais bon ça je ne peux pas le dire mais je sais que Makome a toujours milité pour le dialogue et je crois aussi même c'est ce qu'il a dû dire le dialogue avec qui lui il pense que et c'est vous qui devez regarder ce dialogue pas moi c'est pour t'en se mettre au pied mais pourquoi on discute avec vous mais moi c'est moi le but chez moi quand quelqu'un me voit il pense que moi j'avais le président tous les jours donc les gens il n'y a que vous qui voyez le président tous les jours non je ne défends pas c'est mais il a bien dit que c'est avec qu'on appelle ça avec Mboulou non moi je faisais bien et pas seulement Mboulou je crois que s'il vous plaît s'il vous plaît qu'il en discute avec le ministre Mboulou oui ça se justifie c'est le ministre de l'Intérieur oui et lui il est citoyen congolais oui il a des opinions à faire valoir il ne peut que s'adresser à cette autorité oui maintenant vous donc je ne suis pas citoyen congolais pardon donc je ne suis pas citoyen congolais ah le congolais que vous êtes est investi je vous dis une fonction de souveraineté je vous dis je vous dis je vous dis c'est parce qu'on est ici combien de gens sont passés par moi pour faire passer un message chez le président combien de gens alors il ne faut pas vous le savez que c'est possible ça je ne sais pas vous le savez puisque vous habitez ici et c'est là et je vous ai dit hier quelles étaient les relations fusionnelles qui m'a lieu au président donc les gens connaissant cela peut passer par moi pour vouloir passer un certain nombre de messages je ne vais pas le nier ici pourquoi le nier ? si vous avez joué ce rôle là pourquoi le nier ? alors il y a des gens vous savez beaucoup de gens passent par lui pour atteindre le président alors pourquoi est-ce que vous avez été incapable d'atteindre le président vous qui pouvez l'atteindre lorsqu'il s'est agi à la suite de votre discussion de déposer le président au village à Oyo ? mais pourquoi il vous a été impossible en ce moment là ? vous par qui tout le monde peut faire passer voyez-vous ? pourquoi vous-même vous avez été s'agissant d'une affaire comme celle-ci incapable de contacter le président pour lui en parler de son dépôt au village à Oyo ? je crois que ça devait venir mais il fallait mérir la question parce que parfois c'est même excusez-moi parfois c'est même de la farfaronade donc voilà je suis capable de c'est même la farfaronade donc il faut attendre d'être sûr et certain que c'est cela pour pouvoir si besoin est mais je ne je ne voudrais pas casser la baraque mais je peux prendre un exemple plus fort plus fort nous sommes je ne sais pas si je dois le faire parce que je pouvais il est déjà arrivé il est déjà arrivé que des officiers veulent pour des raisons X veulent veulent pour des raisons X se révolter pour ceci et moi j'interviens pour dire ce que vous faites n'est pas bien faites attention faites attention faites attention et je fais même le pont je peux prendre un exemple s'il y avait un huis clos je peux prendre un exemple précis mais je préfère ne pas ce qui est vrai vous même vous dites vous le dites et je le suis aussi je suis un proche du président donc les messages je pourrais lui faire passer les messages par plusieurs voix il y a beaucoup de canaux au niveau de la présence pour faire passer les messages mais il faut aussi que je sois certain que ce message va arriver et par quels moyens ça me prend le temps est-ce que l'accusé connaît Dalus Robert qui était en contact avec monsieur Makome connaissez-vous Robert Dalus qui a été abordé par monsieur Makome on en parle dans le dossier c'est pas moi je connais pas un Robert Dalus qui est un intermédiaire en armement non je sais pas je connais pas je connais pas un Robert Dalus intermédiaire en armement j'ai jamais causé avec ce genre de personne jamais mais avec Makome qui vous dit qu'il se rapprocherait de Robert non non jamais à l'occasion de votre rencontre jamais j'étais chez vous monsieur Makome Makome était chez vous non à Ville Paris oui mais il ne parle pas vous n'en avez pas parlé jamais on n'en a pas parlé d'accord jamais je voudrais euh est-ce que vous connaissez ma FIMBA dit on a été question dans votre procès verbal d'audition effectivement à la DGSE le 9 décembre 2017 qu'est-ce qu'on dit de ma FINA qu'est-ce qu'on dit de ma FINA parce que son numéro justement a été donc retrouvé sur le répertoire de vos appels mais il n'est pas le seul mais nous avons vérifié tous les numéros qui étaient sur le répertoire de mon téléphone il n'y avait aucun numéro dangereux on l'a fait avec le le comment on appelle ça le le colonel Atipo mais ma FINA là je ne sais pas le la FINA je ne sais pas bon monsieur le président vous me permettrez de de lire un peu le c'est à la page 3 du PV du 9 du mois de décembre il a dit ceci quel est le numéro si vous ne connaissez pas comment le numéro du PV PV numéro 0009 bar 06 oui et c'est le 9 du mois de décembre 2017 monsieur le président d'accord vous y êtes oui d'accord si vous ne connaissez pas bon ça c'est d'abord un tout premier si vous ne connaissez pas Malewa Ngombe qu'en dites vous de Guy ma FIMBA réponse je ne le connais pas et je ne l'ai jamais vu et je n'ai aucun intérêt à le voir question pendant que vous niez ne pas connaître Guy ma FIMBA son numéro français le 07 807 545 76 apparaît parmi les numéros de votre numéro du téléphone français 0033 755 70 653 à contacter c'est à dire que j'avais voulu savoir pourquoi est-ce que ce numéro là se trouve sur votre comment dirais-je votre répertoire du journal des appels puisque finalement quand les services de renseignement orientent une information c'est en connaissance de cause dans mon numéro téléphonique dans mon répertoire téléphonique il n'y a pas de ma FIMBA pas du tout mais si peut-être que lui il a tenté de me joindre c'est possible je ne peux pas nier je ne sais pas quelles sont ses intentions je ne sais pas je me rappelle bien avant que problème entre en prison ou bien face ce qu'il avait fait il avait eu mon téléphone il m'a appelé je ne le connaissais pas du tout je ne me vois c'est qui et puis il a non je ne vous connais pas il a raccroché mais c'est sûr que quand on doit revoir ceux qui m'ont contacté on verra bien que problème m'a appelé mais on ne peut pas dire que j'ai causé avec problème et j'ai lui dit qu'on a une relation particulière le ma FIMBA je n'ai aucune relation particulière avec ma FIMBA et à propos de celui que tous les congolais connaissent que certainement vous devez aussi connaître Kosovo Kosovo également comment il s'appelle son vrai nom Pierre Laurent Dupuis alias colonel Kosovo dont le numéro également a été retrouvé sur le journal de vos appels oui oui Kosovo vous n'aviez pas eu de discussion d'échange lors de votre séjour non non lors de mon séjour lors de mon séjour en France je n'ai eu aucune je n'ai eu aucun contact avec Kosovo mais il y a peut-être un an deux ans ou peut-être six mois non c'est cependant votre période là non non il a peut-être essayé de me joindre mais on n'a pas parlé du tout vous ne trouverez pas une conversation Kosovo d'Avira c'est monsieur le président parce qu'il dit que son numéro de téléphone 07 715 70 663 figure parmi les numéros contactés contactés qui ont contacté votre numéro français oui 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 qui ont contacté peut-être parce que Kosovo d'abord qui est-il qui est Kosovo voilà c'est qui bonne question très bonne question Kosovo puisque vous voulez qu'on parle de secret d'état on va en parler Kosovo a été utilisé par par nous c'est-à-dire par le commandement après la guerre c'est un ancien gendarme je crois il fallait mettre l'ordre dans Brazzaville et Kosovo était donc une une personne suffisamment un connaisseur dans le domaine du du maintien d'ordre et de notamment du maintien d'ordre et nous l'avons utilisé moi j'étais inspecteur général je ne peux pas dire je dis nous tout le temps parce que il y a le commandement aujourd'hui le général Motando n'y est plus mais je crois que si vous posez des questions à à Olé Songo ou bien à et Songo vous aurez la bonne réponse pour connaître qu'est-ce que l'autre là qu'on appelle le monsieur Kosovo a fait Kosovo a rendu des services aussitôt après la guerre du 5 juin au profit de l'état congolais et puis on l'a remercié il est reparti peut-être qu'il ne s'est pas satisfait ou quoi mais on a on a plus de contact régulier et peut-être qu'il a essayé de me joindre peut-être mais malheureusement il n'a pas pu me joindre et on n'a pas parlé je voudrais terminer monsieur le président par la question suivante toujours dans le même procès verbal il a fait état de son du rapprochement de l'accusé ici avec l'opposition radicale congolaise radicale en France qui serait mécontent aujourd'hui est-ce que l'accusé peut-être dire si effectivement il a eu ses contacts avec cette opposition radicale mécontente en France comme il est affirmé dans le procès verbal je ne sais pas quel est le procès verbal mais je n'ai pas de contact avec l'opposition radicale je n'ai la seule personne que j'ai rencontrée à Paris c'est Makome que je rencontre depuis il était à Boisaville quand il a des problèmes je vous ai dit qu'il a même été aidé par le président d'Arbruck pour enterrer sa mère ou son père Makome pour moi c'est un c'est un ami avec lequel on parle de tout et de rien politique ou pas mais en tant qu'opposition c'est-à-dire que opposition radicale et que je partage ses idées avec lui non ok merci absolument pas bien d'autres questions mais pas de questions bien nous allons passer à la défense c'est la question mais permettez que l'on se retirera pour deux secondes que l'on se retirera pour deux secondes l'audience est suspendue l'acoum l'acoum l'audience criminelle est reprise je vais vous asseoir la prisez la virale et vous devez s'il vous plaît maître iréné malouma vous aviez levé la porte vous avez la parole monsieur le président c'est l'entrepôt pour poser des questions en fait je vais toujours demander si il y a un séné dans ce dossier s'il n'y a pas des sénés comme ça on peut toujours prendre acte qu'il n'y a pas des sénés et à ce moment là je peux commencer à poser des questions à notre union générale nord-est d'adheran monsieur le front de l'adheran et président à cette préoccupation il y a une un ou deux sénés le ministère venait d'en avoir un et je ne sais pas si au niveau du témoignage il en aura un je ne sais pas je gère ce qui vient de m'être transmis au moment où nous sommes allés en pause il y a un séné il s'agit d'une conversation interceptée entre d'adheran à paris et je crois que le premier c'est que vous avez essayé de plaisir bon vous avez la parole pardon vous n'avez plus de questions à poser ah si ah si souvenez-vous monsieur le président je vous aide s'il vous plaît moi je vous aide la parole mais monsieur le président c'est à moi de donner la parole mais ce n'est pas à vous de la distribuer moi je vous ai donné la parole et vous aviez dit que avant de poser votre question vous aviez une observation et vous avez fait l'observation on vous a répondu posez la question mais c'est nous qui avons l'organisation de notre défense n'oubliez pas monsieur le président s'il vous plaît mais il n'y a pas un débat entre vous et moi je vous ai donné la parole bon merci monsieur le président on m'a accordé la parole monsieur le président vous avez compris on cherchait de sceller ça vient de vous savez qu'elle proche et qu'elle couche mais vous envisierons monsieur le président parce que vous savez qu'on nous rend le temps d'entendre posez vos questions nous savons on doit nous savons en procédure pénale que l'instruction qui a beaucoup d'importance dans la procédure pénale c'est l'instruction qui se tient monsieur Norbert d'Abira on vous reproche d'avoir complété comploté je vous explique donc on a parlé de cette affaire de guerre civile de guerre civile qu'on s'est une seule fois c'est-à-dire qu'on s'est vu et puis on s'est transporté chez lui et on a parlé je l'ai dissuadé comme je l'avais dit tout à l'heure vous êtes rendu chez lui parce que vous avez eu une information et vous êtes parti pour le dissuader c'est bien cela oui et qu'est-ce que vous avez dit exactement pour le dissuader n'oubliez pas nous sommes vos avocats oui oui mais excusez moi s'il vous plaît une précision pour suivre votre question il a reçu une information ou une révélation précisez la question monsieur monsieur Norbert Davira vous avez reçu une information d'une dame et vous êtes rendu auprès du général Davira c'est bien cela Nyangamwala Nyangamwala et le généraux c'est bien cela oui le président tenait à dire que j'ai posé la question j'avais parlé de d'informations la révélation c'est la dame qui fait la révélation parce que c'est une voyante nous avons nous avons bien suivi les questions qu'on pose à notre client pourquoi vous dites qu'on vous a posé cette dizaine de questions pourquoi vous dites que c'est impossible pourquoi regardez la cour pourquoi vous dites que c'est impossible est-ce que c'est pour dire que c'est un crime impossible ou bien c'est parce que vous connaissez le Congo en tant que général en ce moment-ci on ne peut plus faire un coup d'état pourquoi vous le dites parler il faut parler et bien parler pour qu'on vous comprenne bien j'essaie d'éviter au maximum de de dire les secrets d'état et bien les secrets de parce que monsieur Norbert non non je vais je vais répondre vous en faites il n'y a pas de secret d'état s'il vous plaît il n'y a pas de secret d'état donc quand la cour vous la répondez il n'y a pas de secret d'état monsieur le président vous voulez que je parle des avions de chasse que nous avons vous voulez que je parle des engins blindés que nous avons vous voulez que je parle de là où s'entraînent nos troupes vous voulez que je parle vous savez je suis même si je suis je dois être j'ai du mal j'ai du mal à répondre à mon s'il vous plaît oui oui mais sinon je réponds s'il vous plaît vous posez la question de savoir s'il faudrait que vous parliez des blindés des avions de chasse qui sera au Gabon ou ici là ces avions de chasse ces blindés ont-ils une relation avec le complot c'est pour dire que oui ça dit c'est pour dire que si je veux dissuader c'est pour dire qu'attention il y a ça dit que il est impossible que 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 cela fait parce que je sais que le président ne se laissera pas faire et qu'il utilisera telle force telle force et telle force c'est tout observation observation s'il vous plaît attendez monsieur le procureur général je accusé d'amira oui vous êtes un général oui c'est pourquoi justement je suis un peu gêné vous aviez été inspecteur général des forces armées congolaises ce procès n'est pas une occasion ou un forum pour vous de révéler la puissance de frappe de notre armée bon très bien donc vous comprenez nous parlons d'un complot si il s'agit des avions de chasse que les acteurs de complot ont disposé ici et là vous révélez d'accord mais si c'est la force de frappe de la force armée congolaises le général que vous êtes vous trouvez que c'est raisonnable pour vous c'est pourquoi j'ai dit que je suis très gêné de répondre moi même moi je l'ai vous voyez c'est moi même qui l'ai dit vous me vous dites ce que moi j'ai dit d'ailleurs parce que la réponse que je dois donner va m'amener là alors je me dis stop il y a des il y a des limites lui c'est un avocat c'est normal qui pose la question mais je reste malgré tout mais cette question était précise c'était quoi votre question bon mon client me comprend non c'était quoi votre question parce qu'en fait vous devez passer par moi vous m'avez interrompu monsieur le président c'était quoi votre question la question est simple connaissant l'armée congolaise connaissant les institutions de la république congolaise connaissant l'état congolais est-ce qu'il est possible de faire un coup d'état la question est simple et mon client a dit non ce qu'il a dit voilà maintenant pourquoi vouloir faire référence à la frappe de deux forces armées non mais c'est lui qui est consciencieux pour dire qu'il n'est pas venu trahir la république s'il vous plaît alors à l'essentiel bon on pense à l'essentiel pour nous on croit aussi que c'est l'essentiel comme on disait parce que c'est un moment de dévouiller le complot il y a une observation pour le ministre et on parle on parle du mot est-ce que vous avez agréé à l'idée je vous ai déjà dit que j'ai décidé que ce n'était pas de bonne idée malheureusement je le redis observation monsieur le propriétaire monsieur le président je voulais simplement faire observer puis on ne répète pas une observation c'est juste une observation je voudrais que la défense sache que l'accusé c'est